L'immigration en Côte d'Ivoire est surtout une immigration de travail, indique l'AGEP. Toujours selon l'Agence pour la promotion de l'emploi, plus de 4000 visas de travail ont été délivrés sur la période de 2000 à 2006. Ces chiffres confirment que la majorité des migrants travaillent dans le secteur informel. Ça vaut au moins 11 ans, 12 ans ici. Merci que tu es bien ici. Ah, Dieu merci, franchement, ici, bien ici. Les gens m'ont accepté ici. Les gens m'ont accepté, ils m'accueillent bien, ils me reçoivent bien. Ce que je gagne, on va aussi à la famille là-bas, mais ici aussi à ma famille, ils partagent avec eux. Depuis 10 ans, je suis là. Depuis 10 ans, tu peux te connaître. Oui, il n'y a pas de problème pour moi qui n'a rien compris. Je peux laisser un petit, j'envoie là-bas aussi. Le projet lancé par le Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement économique a été mis en œuvre dans 10 pays sélectionnés. En Côte d'Ivoire, les autorités compétentes se sont appropriées ce projet qui vise à réfléchir sur le lien entre migration et développement. La facilitation de la migration en direction de la Côte d'Ivoire a non seulement permis le développement de notre pays, mais également de toute l'Afrique de l'Ouest qui représente 9 immigrés chez 10 en Côte d'Ivoire. On a des immigrés, on a des émigrés qui vont vers d'autres pays. Et comment on peut tenir compte de ces personnes étrangères dans le pays ou d'Ivoiriens à l'extérieur pour maximiser les bénéfices liés à la migration sur le développement ? Plateforme d'échange et de dialogue, l'objectif de cet atelier est de renforcer la capacité des pays à inclure la dimension migratoire dans la mise en œuvre de leur stratégie de développement.